Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Antananarivo, la capitale de Madagascar. Bonjour, quand vous arrivez à Antananarivo, ou tout simplement Tana, comme on dit ici, vous êtes étonné parce que vous avez l'impression de parcourir une série de villages accrochés à des colines. Il y en a 18 entourés de magnifiques rizières. Alors là, nous sommes au cœur du quartier des affaires de Tana. Et c'est là que nous allons rencontrer Raphaël Andrianirini, responsable des opérations chez Isico. C'est l'un des principaux centres d'appel de Madagascar. Mais avant de le retrouver, voici son histoire. Raphaël a travaillé pendant plusieurs années dans un centre d'appel en France. Avec l'essor rapide de cette activité à Madagascar, il décide de revenir dans son pays, où il est engagé tout de suite par Isico. Donc ils vérifient que leurs commandes sont bien présentes. Il y a deux ans, cette société française fait le pari de s'installer à Antananarivo pour le service de relations clients d'entreprises françaises. Car dans le Maghreb, où l'on trouve de très nombreux centres d'appel, le marché francophone est de plus en plus saturé. De plus, le réseau de fibres optiques installés récemment sur l'île permet des connexions de très haut débit. Isico décide alors d'investir. Techniquement d'abord avec des installations dernier cri et surtout en recrutant 300 jeunes malgaches. Quand vous entrez dans cette salle, c'est impressionnant. Vous avez l'impression d'être dans une ruche où tout le monde est en train de parler français. Bonjour Raphaël. Bonjour Yvan. Alors ce métier de travailler dans un centre d'appel, pourquoi il est valorisé, pourquoi il est recherché ? C'est un métier qui est tout récent à Madagascar et où ceux qui sont dans ce domaine-là ont la possibilité justement de valoriser cette langue qui est la langue française et qui est une langue de travail. Est-ce que vous pouvez me communiquer une adresse mal rattachée avec votre commande ? Alors qu'est-ce qui fait la spécificité d'un francophone ? C'est qu'il a un accent qui se rapproche le plus possible d'un français lorsqu'il parle français. On ne reconnaît pas et on est d'emblée confiant lorsqu'on est pris en charge par un chargé de clientèle à Madagascar. Pour travailler dans un centre d'appel, il faut bien sûr maîtriser parfaitement le français, mais il faut aussi apprendre un métier. Et pour cela, Isico a même créé une académie. Son directeur est juste ici en train de faire une formation, il s'appelle Jean-Michel Fraché. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Yvan. Jean-Michel, pourquoi est-ce que c'est important de bien former ses personnels dans un centre d'appel comme le vôtre ? Tout simplement parce qu'il est essentiel que nos chargés de clientèle, qui sont de jeunes professionnels talentueux, puissent acquérir un niveau de compétence et de performance optimale, de telle sorte que la satisfaction du client qui vient chercher chez nous une réponse à une situation parfois problématique, que cette satisfaction soit au top et qu'on puisse leur apporter la solution. Tu peux me donner un exemple de question fermée ? Tous ces jeunes malgaches qui, pour la plupart, parlent très bien de français, sont dans l'attente à la fois de métiers de contact éventuellement avec l'extérieur. Et puis utiliser le français comme langue de travail, c'est quand même une occasion rêvée, parce que souvent on apprend le français pendant de longues années, et rêver sur le marché de l'emploi, on n'est pas toujours amené à l'utiliser, à l'exploiter finalement. Merci à vous. Merci à vous. ną。 Sous-titrage ST' 501